et dans notre session. Voilà. Allons-y. Mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux, au nom du Centre Cucidide, d'ouvrir cette 17e rencontre de notre cycle de conférences Paroles de diplomates, organisée en coopération avec l'Association française pour les Nations Unies. Cela fait six ans maintenant déjà que nous proposons régulièrement à une personnalité de premier plan du monde diplomatique de revenir sur un sujet fort des relations internationales. Il peut s'agir de mettre l'accent sur une situation de crise, sur un champ de compétition, de confrontation, sur la politique extérieure d'une grande puissance, sur les défis actuels d'une organisation internationale, etc. Pour cette nouvelle édition, nous avons souhaité, avec Alexandra Novoselov et Bernard Millet, que je salue, nous avons souhaité revenir sur les nouveaux enjeux de l'espace, un milieu au statut juridique incertain, tant l'exploration et l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique fut longtemps hors de portée. Mais le coût d'accès à cet espace apparaît aujourd'hui nettement moindre, et l'extra-atmosphérique fait sans doute l'objet d'un double phénomène, à présent la diversification des acteurs impliqués et sans doute la diversification des opérations menées. Alors on le voit, l'espace n'échappe plus à la captation privée, entre guillemets. Quelques entreprises bien connues comme SpaceX ou Blue Origin entendent se lancer à leur tour dans la conquête de ce milieu, avec des fins qui sont parfois différentes de celles des pouvoirs, même si on observe aussi les premières délégations de services publics en ce domaine. Donc diversification des acteurs, avec le concept de New Space, etc., mais aussi diversification des opérations menées, et le spatial apparaît comme un secteur en profonde mutation. Aujourd'hui, tout État ambitieux se doit d'avoir une politique spatiale, des relais extra-atmosphériques afin de pouvoir pleinement déployer son influence, et la présence dans l'espace n'est plus seulement une affaire de prestige ou d'échange, enseignement, télécommunication, navigation, c'est de plus en plus un enjeu de défense. Et dans un contexte de recomposition stratégique, l'espace prend une part, une importance croissante dans l'opérationnel terrestre, et devient aussi un champ d'action percé, qui n'échappe pas aux frictions entre grands, plusieurs actualités ici, l'approche de satellites militaires par d'autres, que ce soit aux fins d'espionnage, parfois de dissuasion, les tests de missiles anti-satellites, etc. Bref, les puissances actent cette montée en gamme qui s'accompagne d'une sorte d'arsenalisation de l'espace et qui pose toute une série de questions sur le plan de la sécurité, sur le plan du droit applicable, sur le plan de la gestion du trafic et des déchets spatiaux, entre autres. La France et d'autres révisent alors leur doctrine militaire, leur structure de commandement afin d'assurer, pour reprendre le président Macron, je cite, « notre défense de l'espace et par l'espace ». Alors, comment apprécier plus largement ce renouvellement des enjeux dans l'espace ? Quelles conséquences surtout pour la France, alors qu'on vient de célébrer les 60 ans du CNES, le Centre national d'études spatiales, et que l'espace apparaît comme un objectif clé, le neuvième, je crois, du plan d'investissement France 2030 ? Quelles conséquences aussi pour l'Europe, tant on comprend ici que l'existence, l'influence de le spatial passe sans doute par la coopération européenne ? Et puis, alors que la France exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne, que l'on parle autonomie, nouvelles boussoles stratégiques, quelles sont ici les marges de manœuvre pour investir le spatial, au-delà de quelques programmes bien connus et d'agences, l'Agence spatiale européenne, programme Galileo, Ariane 6, ExoMars, qu'est-ce qu'on peut espérer des volontés politiques, des leviers juridiques qui permettraient à l'Europe de se doter d'une véritable stratégie spatiale de défense ? Pour discuter de ces points et bien d'autres, nous avons donc l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Mme Claude-France Arnoux. Alors un mot, si vous le permettez, Mme l'Ambassadeur, sur votre parcours et les responsabilités qui ont été les vôtres. Après, Normale et Léna, vous devenez notamment directeur des Affaires internationales et stratégiques au secrétaire général de la Défense nationale, avant de rejoindre le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, puis de devenir en 2011 le troisième directeur exécutif de l'Agence européenne de défense. Vous avez été aussi envoyé spéciale pour l'espace au Service européen pour l'action extérieure. Et puis, après avoir été ambassadeur de France en Belgique, vous avez été nommé conseiller diplomatique du gouvernement français responsable d'une mission sur l'espace. Élu correspondante de l'Académie de l'air et de l'espace, vous êtes désormais à l'IFRI comme conseiller du président pour les affaires européennes. Et vous avez donc une expertise unique tant sur les questions spatiales que sur l'action européenne. Voilà, je crois qu'on est très heureux de vous recevoir ce soir. Encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède bien volontiers la parole pour une intervention de 50 minutes environ et qui laissera ensuite un temps d'échange. Prière simplement aux spectateurs de bien vouloir utiliser l'outil questions et réponses pour solliciter notre intervenant. Je vous demande simplement de vous présenter, d'indiquer le sens de votre question et puis je me permettrai de relayer votre propos. N'hésitez pas en tout cas à passer par cet outil et je pense en particulier aux doctorants du Centre du CIDID, aux étudiants du Master Relations Internationales qui sont présents ce soir. Voilà, un dernier mot pour saluer Kevin Piram et Jérémy Mercier. Merci une fois de plus pour leur concours, pour l'organisation à mes côtés de ces rencontres. Voilà, Madame l'ambassadeur, François Arnaud, c'est à vous. Merci encore. Monsieur le professeur, je voudrais d'abord vous dire que je vais passer directement l'introduction parce que vous avez tout dit et vous avez parfaitement posé les questions que je souhaitais à votre invitation à aborder avec vous ce soir. Donc, merci de cette invitation et puis je propose de passer directement effectivement à essayer de décliner ce que vous avez annoncé et ce que vous avez présenté de manière très claire sur ce que l'on peut comprendre par les nouveaux enjeux de l'espace et les différents sujets qui, fort heureusement, j'avais prévu d'aborder les thèmes que vous avez évoqués. Alors, on parle beaucoup effectivement de nouveaux enjeux. C'est à la fois vrai et faux que ces enjeux soient nouveaux et c'est aussi très fortement influencé par la fameuse expression « new space » qui donne l'impression que nous sommes dans une configuration radicalement différente. Alors, il est vrai qu'il y a des ruptures très importantes qui renouvellent les conditions d'accès et d'opération dans l'espace. Des nouveaux acteurs, des nouveaux risques et de nouvelles opportunités. Alors, les nouveaux acteurs, ce sont notamment les acteurs du « new space », vous les avez mentionnés, c'est Elon Musk avec SpaceX, c'est Jeff Bezos avec Blue Origin. Donc, on voit que les GAFA ou GAFA plus ont maintenant investi le domaine spatial avec évidemment les moyens que cela comporte, notamment les moyens financiers et l'agilité que cela comporte et la rapidité d'évolution que cela comporte. Personne n'aurait pensé qu'Elon Musk et Bezos pouvaient arriver, malgré les échecs initiaux d'ailleurs, mais cela fait partie, comme tout le monde le sait, cela fait partie de la culture. Un échec, c'est une… la culture de la Silicon Valley, un échec, c'est aussi un moyen d'avancer d'une certaine manière plus vite. Et donc, on les a maintenant comme acteurs, peut-être pas centraux, je reviendrai là-dessus, mais comme acteurs tout à fait déterminants dans le domaine spatial. Alors que la base, je ne ferai pas un cours juridique, mais la base des traités, c'était que la responsabilité appartient aux États pour les actions dans l'espace parce que ce sont les États qui intervenaient à l'origine dans l'espace et uniquement et exclusivement les États. Et maintenant, nous nous retrouvons avec des acteurs privés, ce qui pose à la fois un problème juridique et un problème aussi très concret quand il faut notamment prendre une décision pour modifier l'orbite, pour éviter, par exemple, une collision. Vous avez fait allusion au type d'incident qui peut arriver dans l'espace, j'y reviendrai plus tard parce que c'est effectivement un des enjeux majeurs. En même temps arrive, avec l'émergence de ces acteurs privés, une baisse des coûts très importante. Donc avant, nous avions des coûts institutionnels et un dialogue entre États et grands industriels et grands centres spatiaux. Maintenant, ces nouveaux intervenants font baisser les coûts de manière assez radicale et avec de surcroît des technologies différentes que sont des lanceurs réutilisables, donc la fusée n'est pas perdue à chaque fois, des micro lanceurs, des lanceurs qui pourraient opérer non plus uniquement à partir d'une base de lancement comme Kourou, Balconour, mais à partir d'un avion, par exemple, ce qui pose là aussi d'ailleurs des problèmes juridiques de déterminer quel est le lieu de départ du lancement et donc du satellite. Avec donc à la fois des lanceurs réutilisables et plus petits et des satellites eux-mêmes, ce qu'on appelle les CubeSats, qui deviennent des très petits satellites, voire même des nano satellites. Et j'en arrive à une des évolutions les plus frappantes et à certains égards les plus préoccupantes que sont le lancement de constellations, c'est-à-dire d'un nombre exponentiel de satellites dans ces grandes constellations, des méga constellations. On parle de 4 425 satellites planifiés pour Starlink, plus éventuellement 7000. Alors on verra, on n'est pas sûr parce qu'il peut y avoir des surprises sur le modèle économique. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur que l'on envisage aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en quelques années, en deux, trois ans, on atteindrait la quantité d'objets envoyés dans l'espace qui ont été lancés depuis 92, c'est-à-dire en 30 ans. On ferait en deux ans ce qu'on avait fait en 30 ans. Et avec de surcroît des satellites différents, un nanosat, ça n'a pas forcément la capacité de réaction et de changement d'orbite et de protection qu'ont les gros satellites traditionnels. Autre élément de rupture, des nouveaux services qui mènent à s'approcher des satellites, que ce soit pour les ravitailler, que ce soit pour les réparer, les entretenir, la maintenance, ou que ce soit, vous y avez fait allusion et j'y reviendrai, pour les attaquer. Et ce n'est pas évident de définir ce que va être la manœuvre et la technique de manœuvre. Et dernier élément, en parlant de Bezos ou en parlant de Musk, on parle de gros acteurs de la Silicon Valley. Un autre élément très frappant, c'est l'arrivée des startups. Donc, ce n'est pas simplement la culture Silicon Valley, c'est aussi non pas des gros acteurs comme les GAFA, mais des petits acteurs qui sont en train de révolutionner les technologies et les modes d'approche dans le domaine spatial. Donc, avec ces nouveaux acteurs, apparaissent des nouveaux risques. Et le principal risque, vous l'avez évoqué et je l'ai immédiatement mentionné parce qu'on ne peut pas parler des constellations sans y penser immédiatement, c'est de sécurité dans l'espace. Donc, il y a dans l'espace à la fois une prolifération de satellites et une prolifération de débris. Un des chiffres qu'on lit, mais ça peut évoluer très vite, c'est que parmi les objets qui sont dans l'espace, il n'y aurait que 7% de satellites actifs. Le reste, ce sont des satellites morts ou ce sont des débris. Et l'évolution des débris est exponentielle parce que chaque fois que vous avez un accident ou un test comme ceux que vous avez évoqué, et il y en a eu plusieurs, il y en a eu d'Américains dont on parle peu, on a beaucoup parlé du test chinois, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'attaque de l'Assad, comme disent les spécialistes russes. Chacun de ces événements crée une myriade de débris et vous avez probablement remarqué quand il y a eu récemment l'Assad, l'essai russe, l'attaque russe sur leur propre satellite. On a mis du temps à évaluer avec certitude l'effet en matière de prolifération de débris et le risque que ça pouvait emporter pour nos satellites. Alors là, il y a tout un vocabulaire assez ésotérique, avec d'ailleurs les spécialistes ne s'entendant pas sur les acronymes. Les acronymes sont une horreur des questions de défense et des questions techniques. Alors, de manière simple, pour toutes ces questions de sécurité de l'espace, il y a un premier degré qui est ce qu'on appelle SSA, Space Situational Awareness, qui permet de savoir ce qui se passe dans l'espace, d'avoir un catalogue nous donnant les éléments en temps réel de la situation dans l'espace et donc des risques que ça comporte. Après, à partir de ça, il faut pouvoir deviner ce que vont être les trajectoires et ce que peuvent être les incidents. Là, les spécialistes, mais là encore en se corrélant entre eux, parlent de SST, tracking. Et puis, il faut ajouter des phénomènes comme la météo spatiale qui mènent, et c'est surtout les militaires qui emploient ce vocabulaire pour intégrer le Space Weather, qui est Space, je ne sais pas comment, on ne le traduit pas en français, Domain Awareness. Donc, ça donne SDA. Et puis, vous avez l'étape ultime qui est Space Traffic Management, comme on a un Air Traffic Management, c'est-à-dire de gérer les trajectoires et donc de donner des ordres pour le changement éventuel d'orbite pour éviter une collision. Donc, vous avez toutes ces missions. Une caractéristique importante, c'est qu'aujourd'hui, les Européens dépendent de manière massive des informations américaines pour avoir une vision de ce que sont les risques dans l'espace. Ça ne veut pas dire que c'est une dépendance totale, parce qu'il y a des moyens, qui sont des moyens militaires essentiellement, moyens français avec grave, moyens allemands, moyens italiens, et puis des télescopes. Et donc, on a quand même certains moyens militaires. Mais qui permettent d'avoir un dialogue avec les interlocuteurs et partenaires américains où, quand ils ne nous disent pas tout à fait quelque chose, on peut leur dire, mais là, on sait quand même qu'il y a quelque chose. Donc, ça a amélioré aussi la relation de confiance avec le Pentagone et avec les États-Unis sur la coopération que nous avons pour avoir cette vision et cette réaction appropriée face aux risques dans l'espace. On pourra y revenir si vous avez des questions. Je ne peux pas assister démesurément longtemps sur ce sujet-là. Alors, ça, c'est pour les nouveaux risques liés notamment à la prolifération des débris. Il y a aussi de nouvelles opportunités. Vous avez cité l'appropriation des ressources, le fait de pouvoir bénéficier des ressources spatiales. Le traité de 1967 sur l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique prescrit la non-appropriation des ressources. Et de même que l'accord de 1978, dit accord sur la Lune, qui interdit aussi l'appropriation des ressources dans l'espace. Mais, comme vous le savez, il n'a pas été signé par beaucoup d'acteurs et encore moins ratifié. Même la France ne l'a pas ratifié. Donc, on a quand même cette question qui se pose et que sur lesquelles les juristes ne sont pas si fermés que cela, d'appropriation possible des ressources. Les États-Unis, donc, depuis 2015, considèrent que c'est possible. Et notamment à propos de la mission Artemis, pour laquelle ils ont désormais 15 partenaires, envisagent vraiment cette appropriation. Alors, il y a eu, quand ça a été annoncé par les Américains, c'était le moment où je rédigais mon rapport, il y a deux ans, des réactions très vives des Russes sur cette appropriation que s'autorisaient les Américains. Et puis, si on prend les Européens, le pionnier a été le Luxembourg, qui a prévu une loi qui permettait l'appropriation des ressources. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, a priori, le Luxembourg est un vrai acteur dans le domaine spatial. Donc, ce n'est pas lié à la taille. Le Luxembourg a très tôt développé toute une stratégie d'investissement dans le domaine spatial, qui serait, au fond, la troisième révolution du pays agricole. Il est devenu un pays d'excellence bancaire. Et maintenant, ce serait, pour prendre le relais, d'excellence spatiale. Donc, cette question d'appropriation des ressources est ouverte et, évidemment, elle change beaucoup de choses, notamment pour les questions de maintenance, de ravitaillement en vol, en orbite. Et puis, après, on peut rêver avec tout ce que pourrait apporter par rapport aux défis sur notre propre planète, l'exploitation ou le recours à des ressources dans l'espace. De même, l'éruption des nouveaux acteurs amène à considérer les questions d'exploration de manière différente et de présence humaine dans l'espace de manière différente, puisque ce n'est pas qu'anecdotique. On parle de tourisme spatial. On peut même concevoir un business de tourisme spatial et même de transport spatial. Techniquement, il pourrait un jour être plus rapide de passer par l'orbite basse, évidemment, par l'espace en orbite basse, pour aller à l'autre bout de la planète, et ça irait plus vite qu'un vol aérien classique. J'ai parlé d'Artemis. Je pense que c'est vraiment une mission très importante que les États-Unis envisagent avec leurs partenaires sur la Lune, avec un retard actuellement, dont la presse parle, mais qui montre qu'après quasiment deux décennies où la question de l'exploration et de la présence humaine n'était plus prioritaire, elle redevient centrale. J'en arrive à ma deuxième partie pour essayer de montrer que derrière ces ruptures, il y a en fait une grande constance, et notamment une constance concernant le rôle des États et le fait que l'espace reste un lieu d'affrontement de puissance. L'espace reste profondément marqué par les intérêts étatiques et par l'action étatique. En fait, l'espace était à l'origine un monopole des États, lié évidemment aux activités militaires et notamment aux activités balistiques et à la dissuasion. C'est le cas notamment pour la France. En fait, les programmes spatiaux français sont nés du lien avec le balistique et d'ailleurs, pas seulement pour la France, d'ailleurs pour la France, pour les États-Unis, pour la Russie, pour le Royaume-Uni, en grande partie fondée sur les technologies développées par les savants allemands autour des programmes V2. Donc, on est parti d'une base très militaire et de lien avec le balistique, donc avec la dissuasion. Et ça, ça reste très prégnant dans la culture spatiale. Vous parlez du CNES, le CNES est né de ça, il n'est pas né de la recherche pure. Il est né vraiment du lien avec le militaire, de même que le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Donc, pendant la guerre froide, c'était très spectaculaire, spectaculaire au sens propre, avec ces fameuses missions sur la Lune et l'héroïsme de ceux qui ont marché sur la Lune et la médiatisation de ceux qui ont marché sur la Lune. Mais derrière ça, c'était effectivement une démonstration de puissance dans le cadre de l'affrontement américano-soviétique. Vous vous rappelez peut-être moins, pour les étudiants, la guerre des étoiles dans les années 80 et donc les années Reagan. Et l'interprétation qui reste en cours, à savoir que la guerre des étoiles a en grande partie causé la chute de l'Union soviétique en l'entraînant dans une course à l'armement spatial qui l'a ruinée, qui l'a affaiblie et qui a sapé ses fondements. Aujourd'hui, on retrouve dans le contexte stratégique que vous étudiez certainement en permanence d'affrontements renouvelés des puissances, cette dimension de plus en plus forte qu'a illustré la satruse de manière très claire, avec l'apparition massive évidemment de l'acteur qui est la Chine. Juste quelques exemples sur la Chine, son programme de méga-constellations qui a encore été affirmé tout récemment avec la création d'un cluster satellitaire, je ne sais pas prononcer les noms chinois, à Chongqing, les missions, trois missions prévues sur la Lune, le fait qu'ils sont en train de compléter la station spatiale, Tiangong, en prévoyant 40 lancements pour la rendre opérationnelle. Ils viennent de publier un white paper sur les questions spatiales, sur leurs activités sur cinq ans, qui met néanmoins de côté les questions de constellations et d'aspects militaires sur lesquelles ils ne disent rien. Et puis avec la Russie, le programme de base de recherche sur la Lune avec comme objectif 2035. Donc on a, c'est juste quelques exemples de cette émergence qui va être déterminante de la puissance chinoise dans le domaine spatial. Donc on a cet affrontement entre les acteurs traditionnels Russie-États-Unis, Chine désormais, et l'Union européenne au milieu de ces tensions. On a aussi remarqué que l'OTAN a désormais, l'Alliance atlantique a désormais déclaré que l'espace était un domaine opérationnel, donc est maintenant intégré dans les missions de l'OTAN. Même si ça reste un peu flou, mais en fait c'est intégré et ça a été agréé au dernier sommet de l'OTAN. Plus concrètement, il y a une militarisation de l'espace qui était non pas impensable, mais non avouée, non affichée, notamment par des pays comme la France, il y a quelques années. Mais quand je dis non pas impensable, juste une petite anecdote personnelle, quand je suis sortie de l'ENA, donc ça a fait il y a très 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 longtemps, en 1981, le sujet sur les questions de défense, ce qui était une option, était justement le rôle de la militarisation de l'espace. Donc c'est quand même un vieux sujet, mais avec aujourd'hui évidemment un regain à la fois d'intérêts, d'engagement, de programmes très concrets et évidemment de préoccupations. Donc la France a désormais une stratégie qui comporte la militarisation. L'Union européenne, qui était très 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 prudente, vient, c'était la discussion de la réunion des ministres de la Défense tout à fait au début de la présidence française, de reconnaître la nécessité d'avoir une stratégie de défense spatiale pour l'Union européenne. C'était impensable, je dirais même il y a deux ans. Et puis vous avez les commandements de l'air et de l'espace, le commandement français, le commandement américain, donc une claire affirmation de l'espace comme un lieu d'opération militaire. Dernier point, pour illustrer cette constance malgré les ruptures du New Space, c'est que derrière ce qui paraît l'émergence du secteur privé, le fait que ce secteur privé, il est totalement soutenu par le secteur public militaire américain, par la NASA. C'est-à-dire que les Musk et les Bezos et les autres acteurs vivent des commandes publiques de la NASA vivent aussi, ce qu'on voit peut-être moins, de transferts très importants de technologies. Donc il y a une synergie entre ce qui apparaît comme un secteur privé et le secteur public. Mais avec en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agilité que peuvent avoir ces entreprises et surtout un recours possible massif au financement, et donc au financement privé. Donc ça n'est pas que du financement public. Il y a pour les acteurs américains de l'espace un financement privé absolument considérable. Inutile de dire qu'évidemment, en ce qui concerne la Chine et la Russie, ça reste un domaine étatique et un domaine étatique affirmé et complètement développé par la Chine. Je ne suis pas revenue dessus et je reviendrai à propos des questions européennes. Il y a une constance dans les domaines dans lesquels l'espace nous est indispensable, mais en même temps avec une ampleur totalement nouvelle. Vous avez mentionné la navigation, les télécoms, l'observation. Je voudrais revenir une seconde. La navigation, c'est le GPS et désormais, pour les Européens, Galiléo. Il y a aussi le système chinois et le système russe. Ce qui va avec la navigation, c'est aussi, il n'y a pas vraiment de terme en français, mais la synchronisation, c'est-à-dire ce qui remplace les horloges atomiques et ce qui fait qu'en cas de défaut du système de navigation, non seulement vous êtes aveugle pour votre navigation, pour votre positionnement, pour être informé de votre positionnement, mais on peut avoir une rupture très sérieuse du fonctionnement de nos banques, de nos bourses, de nos systèmes ferroviaires, du fait de la fonction de synchronisation des systèmes de navigation que sont GPS et Galiléo. Pour illustrer l'importance de Galiléo et la manière dont… Je ne sais pas si pour les étudiants, c'est évident. Galiléo, c'est donc le programme européen de navigation spatiale. Les États-Unis, à l'origine, il y a 20 ans, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que Galiléo n'existe pas. C'était perçu comme un système concurrent, vulnérable. La question posée très directement, moi je l'ai entendu à l'époque à l'Union européenne, aux Européens, c'est qu'est-ce que vous faites si, pour prendre le jargon utilisé, si votre signal est compromis. Donc, il a fallu que l'Union européenne montre qu'elle pouvait le faire et elle a développé la partie sécurité de Galiléo, avec notamment le PRS. Évolution des États-Unis, aujourd'hui, vous avez mentionné le fait que j'ai été envoyée spéciale pour l'espace. On a eu des discussions dans ce cadre avec le Pentagone, et le Pentagone voyait d'un œil totalement différent le programme européen qui était une duplication, pour reprendre les termes qu'avaient employés les Américains, une duplication non pas inutile, mais une duplication utile, c'est-à-dire d'avoir un système de recours s'il y avait un problème sur le programme américain. Vous avez mentionné les télécoms. On a vu à l'occasion du Covid à quel point nous étions dépendants, comme nous le sommes aujourd'hui d'ailleurs, des communications satellitaires en matière de télécommunication. Il y a évidemment l'observation et il y a tout le lien entre l'espace et l'agenda numérique et ce que pourrait apporter l'espace. Alors, c'est encore à décliner, c'est encore à expliquer dans la transition écologique, dans la transition verte. Et en même temps, cette vulnérabilité, j'ai mentionné le dialogue avec les Américains sur Galileo, le principal risque pour les spécialistes concernant l'espace et qui n'est pas propre à l'espace, c'est les attaques cyber, la vulnérabilité cyber. C'est évidemment la militarisation dont on a parlé. Et il y a un autre risque qui n'est pas du tout de même nature, mais qui peut compromettre, et notamment pour les Européens, compromettre leur accès à l'espace. C'est que face à la prolifération des activités dans l'espace, il y a une activité qui est en train de se développer de plus en plus, qui est celle de réglementation. Il n'y a pas de réglementation internationale, il y a dans le cadre des Nations Unies, ce qui s'appelle le copio, des lignes directrices et des règles de comportement qui sont agréées. Mais aussi parce qu'il n'y a pas d'accord entre Chinois, Russes et Occidentaux, on n'est pas allé au-delà de ces lignes directrices. Et donc, un pays comme les États-Unis réglemente à titre national, donc nécessairement unilatéral, et nous risquons de nous retrouver, nous, Européens, si on n'a pas une réglementation que nous pouvons faire partager ou élaborer ensemble, nous retrouver avec des conditions d'accès dans l'espace qui limiteront ou nous soumettront aux normes et aux règles qui seront établies par les Américains. Alors, j'en viens maintenant. Je n'ai pas pu résister à en parler déjà auparavant, à ce que ça veut dire pour l'Union européenne. L'espace, d'abord, est une des réussites de l'Union européenne. C'est vraiment le domaine de l'Union européenne, pardon, de l'Europe. C'est une des réussites de l'Europe. C'est l'Agence spatiale européenne, c'est Ariane, c'est les lancements à Kourou. Donc, ça, c'est pour les grands programmes, notamment soutenus par les principaux États membres, que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et, dans une moindre mesure, l'Espagne. Il y a le rôle de l'Agence spatiale européenne de l'ESA, qui a fait que s'est développée, dans des moyens et petits pays de l'Union européenne, une vraie activité spatiale. Donc, il y a un intérêt commun. Ce n'est pas juste quatre États membres qui sont des acteurs dans l'espace. Il y a un intérêt commun avec des pays comme la Belgique, les Pays-Bas. J'ai déjà parlé du Luxembourg, la République tchèque, qui sont des acteurs assez importants dans l'espace, parce que, aussi, l'Agence spatiale européenne prévoit un système dit de juste retour, qui fait que, quand vous investissez dans l'Agence, vous avez des retours industriels et technologiques chez vous. Ça, c'est pour l'Agence spatiale européenne. Les programmes de l'Union européenne, j'ai déjà mentionné Galiléo. Je crois qu'on ne mesure pas, ça, c'est le grand défaut de l'Union européenne, on ne mesure pas la réussite de Galiléo. C'est-à-dire que, je ne sais pas combien d'entre nous savent que notre téléphone ou notre système de voiture, de navigation, se met sur Galiléo plutôt que sur le GPS américain, dans bien des cas, parce que c'est disponible et c'est plus précis. Ça, c'est une réalité. Et demain, ça veut dire, avec le PRS, le Signal public sécurisé, de nature essentiellement militaire, ça veut dire que nous ne serons plus dans cette situation où, en dépendant totalement du GPS, les États-Unis peuvent, pour des raisons involontaires ou volontaires, brouillés, mettre une dérive dans les activités militaires des Européens. Le deuxième programme proprement de l'Union européenne, c'est Copernicus, qui est un programme d'observation. Il y a aussi des programmes prévus pour les satellites de communication sécurisés. Et les deux grandes innovations qui ont été notamment célébrées la semaine dernière à l'occasion de la conférence sur l'espace qui se tient chaque année à Bruxelles, c'est le lancement d'une méga-constellation européenne, la décision de lancer une méga-constellation, et décision qui, là aussi, n'était pas du tout évidente il y a deux ans, de passer à une ambition accrue en matière de sécurité spatiale et notamment de SSA et même de Space Traffic Management. Dernier élément, de reconnaître que pour avoir notamment une sécurité autonome dans l'espace, il faut avoir à la fois des capacités, au-delà même des capacités militaires qu'ont certains de nos États membres actuellement, des capacités accrues et il faut avoir des règles accrues. Donc, sur les capacités, il y a maintenant plus fortement question que de mon temps, où il y avait beaucoup de réticences, que je pourrais commenter s'il y a des questions là-dessus, pour que l'Agence européenne de défense travaille sur des capacités additionnelles dans le domaine militaire. Évidemment, les acteurs et en masse, en termes de masse financière et de masse industrielle et technologique, restent les acteurs les plus importants, restent les États, avec deux questions très importantes. L'avenir des lanceurs, notamment des gros lanceurs, avec récemment des accords qui permettent d'attendre, fin avril, le lancement de Végacet, donc la fusée dont le maître d'œuvre essentielle est italien, et au second semestre, après des accords qui n'ont pas été faciles, Dariane VI, qui a pris du retard et qui devrait pouvoir procéder au premier lancement au deuxième trimestre de cette année. Et en même temps, accorder la position et l'avenir des gros lanceurs, absolument indispensable pour certains types d'activités, et en même temps ne pas manquer l'étape des micro lanceurs, que ce soit du côté allemand, les Allemands sont très attachés au développement technologique, industriel et donc commercial des micro lanceurs, mais aussi des Français, puisque tout récemment encore, la décision a été prise de lancer le micro lanceur Maya, réutilisable et confié à Ariane. Donc il y a un élan de l'Union européenne, avec des crédits à un niveau qui n'avait jamais été atteint dans le passé, vous avez 13,2 milliards d'euros pour cinq ans au titre du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, soit plus 36% par rapport au cadre financier précédent. Vous avez aussi un accroissement d'ailleurs des crédits à l'Agence spatiale européenne, et vous avez la décision qui a été très fortement affirmée, notamment il y a dix jours à Bruxelles, lors de cette conférence pour l'espace, de faire converger tous les acteurs, c'est-à-dire pas seulement la Commission, l'Agence spatiale européenne, mais aussi les acteurs financiers, et en prenant à bras-le-corps cette question du financement des activités spatiales au-delà des financements institutionnels, avec l'intervention de la BEI, du Fonds européen d'investissement et d'un fonds spécialement créé pour les start-up que la Commission a appelé le Fonds Cassini. Les écueils, il ne faut pas non plus se les cacher, et c'est d'abord d'éviter les querelles entre acteurs. Une bizarrerie, et je pense que ça fait partie des pièges qu'on pourrait tendre aux étudiants, vous avez une Agence spatiale européenne, ESA, et vous avez en même temps EU Space Program Agency, EU SPA, qui est à Prague. L'une est dans l'Union européenne, l'autre est intergouvernementale, l'ESA est intergouvernementale, l'EUSPA est une agence communautaire. L'origine, elle a été créée pour Galiléo, elle est maintenant, au titre du règlement espace, compétente pour l'ensemble des activités spatiales. En tout cas, elle le sera au fur et à mesure de sa montée en puissance, parce que pour le moment, elle n'a pas les hommes et l'expertise pour le faire. En même temps, vous avez un format qui est différent, avec une difficulté non négligeable, qui est l'appartenance du Royaume-Uni à l'ESA, mais pas à l'Union européenne. Or, le Royaume-Uni a décidé d'accroître son ambition en matière spatiale, notamment en termes de Constellation, avec OneWeb. C'est actuellement une difficulté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement se dire « non, il ne faut qu'une seule agence et on va fusionner les deux agences ». Les questions de format ajoutées aux questions de fonctionnement, le juste retour notamment de l'ESA, font que ça n'est pas possible. Deuxième écueil, ce serait, mais l'atmosphère est radicalement différente, comme je l'ai dit, de ce qu'elle était il y a quelques années, de ne pas oser intégrer les questions de défense. Je crois qu'on n'en est plus là, mais ce fut le cas. Pour se dire que Galiléo devait comporter le signal gouvernemental, ça a été une longue lutte pour les Français. Autre élément très important, en fait, les deux principaux acteurs sont la France et l'Allemagne. Et la difficulté et l'enjeu, c'est de les faire converger. Ça n'est pas évident. Donc, il faut retrouver la confiance et la volonté d'agir ensemble entre Français et Allemands. Il faut aussi admettre l'idée, qui est toujours très difficile, d'une préférence européenne. Aux États-Unis, on ne se pose pas la question de savoir si on va faire lancer un satellite par une fusée non américaine. En Chine non plus, en Russie non plus. Chez nous, une grande partie des lancements sont confiés à des acteurs non européens. Donc, pour assurer le plan de charge des lanceurs européens, il faut une préférence européenne. Et donc, pour garantir l'autonomie stratégique, il faut cette préférence européenne, sinon nos acteurs ne sont pas viables. Il y a les limites du traité, mais ça, c'est comme dans le domaine de la santé, je ne sais pas si on peut dire ça en université, mais le traité, s'il y a vraiment la volonté politique de faire, il y a la marge et la flexibilité. Et il y a dernier point, très important, avec les préoccupations qu'on entend maintenant sur les questions de taxonomie. On a beaucoup parlé de ce que l'énergie nucléaire est soutenable, fait partie de ce qu'on peut soutenir financièrement au titre de la transition climatique. Vous avez ce risque qu'il y ait une taxonomie qui, ne facilitant pas les questions spatiales et de défense, pénalise au niveau du financement les entreprises européennes. Les enjeux, et je terminerai par là, alors on parle beaucoup d'autonomie stratégique et on cherche d'ailleurs les mots parce que d'un pays de l'Union européenne à l'autre, on dit, certains disent il ne faut pas parler d'autonomie parce que ça veut dire autarcie, que veut dire stratégique, on préfère souveraineté. Oui, mais alors souveraineté, il n'y a pas de souveraineté européenne et là tous les constitutionnalistes sont effarés. Mais il y a un terme simple qui est non-dépendance ou un terme que les Britanniques utilisent qui est freedom of action. Donc dans le domaine spatial, c'est absolument essentiel que nous conservions notre, que nous retrouvions, trouvions progressivement une dépendance réduite, une moindre dépendance et que nous ayons notre liberté d'action. Et ça, c'est vraiment l'enjeu parce que l'espace détermine désormais tout notre fonctionnement. On peut d'ailleurs imaginer, c'est ce que font les militaires, il faut aussi se dire qu'on doit pouvoir fonctionner en cas de dysfonctionnement majeur des systèmes spatiaux. Et les militaires s'entraînent pour un jour sans pouvoir avoir accès à l'espace. Mais il n'empêche que cette question d'autonomie stratégique et d'accès garanti à l'espace est absolument essentielle. Et je crois que dans le contexte actuel, sauf que, comme tous les pays, mais peut-être un peu plus, Washington est imprévisible et on ne sait pas avec quel type de gouvernement on aura à traiter dans les années futures, mais la reconnaissance qu'il y a, on peut accepter cette autonomie européenne parce qu'en fait c'est une garantie face à la vulnérabilité. C'est un back-up vu le risque et l'ampleur des conséquences que l'on a sur nos moyens spatiaux. Je m'arrêterai là en évoquant ce que peut représenter l'espace. Moi, ça m'a beaucoup frappée quand on parle à des gens plus jeunes. S'il y a un domaine où l'Union européenne peut montrer sa légitimité, sa valeur ajoutée, sa pertinence et son succès, c'est le domaine spatial. Parce que si on ne le fait pas au niveau de l'Union européenne, il est évident que nous n'avons pas la taille face aux Chinois, face aux Américains, face aux Russes pour mener à bien des programmes spatiaux. Et donc, c'est certainement un rêve européen. En même temps, il est évident que, certains films le montraient, ça peut être un cauchemar, ça peut être parce qu'on a vu les vulnérabilités, notamment ces questions de débris. Donc, il faut que, certainement, l'enjeu, c'est que ce soit un des objectifs majeurs européens, et je ne dis pas l'Union européenne ou l'Agence spatiale européenne, mais européen, avec une synergie de tous les acteurs. Et puis, sans oublier que derrière ce rêve, comme le rappellent évidemment à chaque fois qu'on emploie le mot rêve, les opérateurs, pour atteindre le rêve, il faut s'ancrer dans la réalité. Et la réalité, ce sont des technologies, ce sont des succès commerciaux, du financement. Et par ce que je parle dans le cadre de l'université, c'est des hommes et des femmes. C'est-à-dire que, évidemment, l'importance d'un secteur repose très largement sur les compétences humaines. Et donc, merci d'avoir invité à parler d'espace. Je ne sais pas si j'aurais fait partager l'enthousiasme qu'à mon avis, on doit avoir pour ces questions-là, et la mobilisation qu'on doit avoir. Mais elle repose aussi sur l'engagement de toute une génération pour laquelle la question spatiale sera absolument déterminante. Merci beaucoup. Vraiment, je suis infiniment reconnaissant pour cette présentation très enthousiaste, très claire, très complète sur les enjeux actuels, avec à la fois des éléments de rupture et puis des éléments de continuité, des éléments de rupture aux nouveaux acteurs. Je retiens aussi votre propos sur cette culture start-up, au-delà des grands groupes, aux acteurs nouveaux risques, la question des débris, évidemment, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, mais aussi la question de l'incertitude, incertitude des responsabilités, incertitude des trajectoires, tout ce qui est propre au milieu, en réalité. Nouveaux acteurs nouveaux risques, nouvelles opportunités, et au-delà des quelques équivoques des instruments cadres en vigueur, il y a une question d'appropriation des ressources qui est ouverte. Et puis, des éléments de continuité, avec le poids du spatial dans les rapports de puissance. Vous avez mentionné ici la question de ce qu'on a appelé parfois rapidement de nouvelles guerres des étoiles, etc., au moment de la guerre froide. Et puis, toute la militarisation actuelle, avec le poids du cyber aussi, et cette belle conclusion sur ce qui reste des enjeux majeurs pour l'Europe. Ne pas négliger déjà les réalisations, Galiléo, les projets en cours, sur les méga-constellations, la sécurisation, le trafic, etc. Ne pas négliger non plus, vous l'avez bien montré, les écueils. Le Brexit peut aussi ajouter un peu de friction, la question de la réticence à la préférence européenne. Mais je crois qu'on gardera cette idée très forte que l'eau spatiale représente un levier d'existence formidable pour l'Union européenne. Merci encore. Alors, quelques questions à ce stade, et on peut ouvrir à présent le temps d'échange. N'hésitez pas à utiliser l'outil questions et réponses. On peut peut-être commencer par quelques éléments de rupture, quelques questions portant sur les éléments de rupture. Et puis ensuite, on verra peut-être quelques questions sur les éléments de continuité et de rapport de force. Alors, M. Zakaria Messaoudi, d'abord, intervient, et je le cite, il vous remercie pour cette conférence très intéressante, mais il aimerait poser une question sur la gestion des débris, en réalité. Il évoque le projet de la phagocytose, si on peut l'appeler ainsi, pour nettoyer l'espace. Est-ce que c'est un projet qui concerne plusieurs pays, sinon plusieurs continents ? Bref, pour élargir peut-être un petit peu son propos, que penser aujourd'hui des différentes initiatives ? Il y a un vrai champ de recherche. Les Suisses aussi proposent un certain nombre d'éléments pour capter un petit peu ces débris et, au-delà de leur dangerosité, pour faciliter l'accès à cet espace. Alors, simplement, peut-être réactiver votre micro. Merci beaucoup. Je crois que c'est en effet une des pistes très importantes. C'est-à-dire, face à cette question des débris, il faut d'abord savoir ce qu'ils sont, les maîtriser, et pouvoir les éviter. Et puis après, il y a… Je ne connaissais pas l'expression de phagocytose, mais il y a effectivement des technologies. Moi, je conseille une start-up qui travaille sur les questions de maintenance. Il est évident qu'on va pouvoir développer des technologies qui vont non seulement éviter les débris, mais peut-être même, effectivement, savoir les utiliser. Donc, je crois qu'on n'y est pas, mais là encore, à la vitesse à laquelle vont les nouveaux acteurs dans le domaine spatial, oui, c'est une des pistes très importantes. Alors maintenant, est-ce que ce sera, si j'ai bien compris, état par état, ou est-ce que ce sera un projet collectif ? Là, on a… Je n'ai pas développé ce sujet-là, je crois que pas. Nous parlons en même temps que M. Macron est en train de rencontrer M. Poutine. L'espace a été le lieu d'affrontement de la guerre froide, enfin d'affrontement, de démonstration de force de la guerre froide, pas d'affrontement, de démonstration de force. Mais en même temps, il y a la station spatiale internationale. Nous, Européens, c'était très frappant d'ailleurs il y a deux ans, avec Ariane 6, on sera moins dépendants, mais on dépendait même très largement du Spoutnik pour certains de nos lancements spatiaux. La coopération à Banconnour était très très forte, et elle est forte à Kourou. Quand vous allez à Kourou, il y a l'espace russe autour de Spoutnik qui est à Kourou. Donc, il y a longtemps eu ce mélange de tensions et de coopérations qu'il faudrait absolument garder, à mon avis, dans le domaine spatial. Et donc, la station spatiale européenne arrive à sa vieillesse. Il y a soit des projets qui sont des projets où c'est chacun pour soi, soit des projets où on conserve encore une certaine synergie entre les acteurs. Et ce domaine des débris et d'une utilisation positive éventuelle des débris, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est l'intérêt d'aucune des puissances de ne pas maîtriser les débris. Donc, on peut toujours espérer dans la rationalité. Et donc, comme il y a eu, après la guerre froide, une mise en commun de ces capacités de traiter les débris et de dialoguer face à ces débris. Parce qu'encore une fois, on peut imaginer encore tous les scénarios hollywoodiens ou de James Bond possibles, de faire en sorte qu'on coopère pour savoir, pour réagir et pour traiter cette question des débris. Pour le moment, on n'est pas dans cette situation de confiance. Désolée, il y a des tas de choses qui viennent sur l'écran en même temps. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, toujours sur ces positionnements par rapport aux nouveaux acteurs, nouveaux risques, nouvelles opportunités, et puis la place de l'Europe, deux questions de M. Xavier Lebac. La première, à combien évaluez-vous le retard de l'Europe sur les lanceurs réutilisables ? Quel serait le vrai montant ? Vous avez donné déjà quelques chiffres que l'Europe devrait mettre au pot pour des lanceurs réutilisables compétitifs, en combien de temps ? Et sa deuxième question, derrière sa question, c'est le sentiment que la messe est dite, entre guillemets, que l'Europe n'a plus sa place dans le secteur spatial. Et deuxième question, y a-t-il encore plus largement une Europe spatiale ? Alors, vous l'avez aussi souligné, l'Allemagne, l'Italie, auraient tendance à jouer leur propre partition. Oui, je pense que quand on est Allemand ou Italien, on dit « et la France » aussi joue sa propre partition. Moi, je ne peux pas répondre sur « il faut combien d'argent » et « il faut combien de temps ». Il faut demander ça à des vrais spécialistes de prospective, et d'ailleurs, à mon avis, ils vont se tromper. Donc, moi, je ne prends pas ce risque. Je ne prends pas le pari. Je crois qu'il est temps, et quand vous voyez, par exemple, j'ai oublié le chiffre, je crois que j'ai cité tout à l'heure, ce que les start-up ont levé. Non, je ne l'ai pas cité. Mais il y a un chiffre tout à fait impressionnant qu'on retrouve dans les études de l'Institut qu'est à Vienne sur les questions spatiales, qui fait de remarquables publications, et il donnait le montant de la levée par les start-up de financement sur l'année 2021. C'était absolument impressionnant, et la prévision était que ce serait davantage en 2022. Donc, on peut vraiment se dire qu'on a un élan. C'est pour ça que j'ai parlé d'élan. On a cet élan. Je ne crois pas que la position de l'Union européenne soit compromise, mais elle est en danger. Oui, il faut ce sursaut. Alors, c'est sûr que 13 milliards d'eux, c'est très peu par rapport à l'investissement des États membres. Et donc, je rejoins complètement la personne qui a posé la question. L'essentiel, c'est quand même de travailler ensemble les trois principaux acteurs, les Allemands, les Français et les Italiens. Et je suis très heureuse, je crois, que Bruno Le Maire et que son homologue aient cette mission de coordination. Parce que je crois que la coordination avec les Allemands, elle est très difficile, elle est très difficile. Là encore, sans faire de psychologie, mais ce sont les savants allemands qui ont été à l'origine, à un moment cruel, des technologies balistiques. Et je crois que l'Allemagne a les moyens de devenir une des principales, voire même la principale puissance spatiale. Les moyens, c'est un technologique et intellectuel comme les Français, comme les Italiens, mais les moyens financiers. Et donc, il faut absolument le faire ensemble et ne pas être dans une position où on se regarde en chien de faïence en se disant, pourquoi les Allemands ont-ils mis cette contribution financière à l'Agence spatiale européenne comme ils l'ont fait à Séville ? Ils ont mis plus que nous, ils vont devenir premiers. Je crois que ça, c'est extrêmement dangereux, voire même suicidaire. Il faut absolument des programmes conjoints, français, allemands, dans le domaine militaire et dans le domaine civil, dans le domaine des gros lanceurs. Il y a cet accord sur Ariensi, ça n'allait pas de soi. Il y avait un retard et un coup considérable du retard et un coup qui n'était pas prévu par les accords. Une solution a été trouvée au niveau politique. Et il faut vraiment, je crois, le maintenir absolument. Avec les Italiens, on est dans une absolue lune de miel et il y a ces décisions qui ont été très positives, qui ont été prises sur Vega. Donc, je crois qu'on a une très bonne conjoncture politique et qu'il faut qu'en permanence, pour moi, c'était une des conclusions du rapport que j'avais fait, il faut s'assurer qu'il y ait une conduite politique de la coordination franco-allemande et franco-italienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres. Moi, comme j'ai été longtemps à l'Union européenne et notamment à l'Agence européenne de défense, j'ai cité d'autres États membres qui peuvent jouer un rôle tout à fait essentiel. Mais on doit absolument miser sur un moteur franco-allemand et italien dans le domaine spatial. Je suis désolée, la lumière est en train de tourner au noir, non ? On vous voit encore très bien, mais je vous en prie. Je vais quand même mettre un peu de lumière. Je vous en prie. C'est l'inconvénient d'être chez soi. Parfait, merci beaucoup. Dans le prolongement de vos propos, on avait une observation de Johanna Meuring sur la question du coup franco-allemand et de l'accent franco-allemand parce que concrètement, je reprends son propos, qu'est-ce qui pourrait ici fédérer l'action de la France et de l'Allemagne dans l'espace à part les micro-lanceurs ? Est-ce qu'il y a ici d'autres perspectives comme levier de la coopération ? Est-ce que vous nous entendez ? Vous n'avez pas réactivé votre micro, je crois. On ne vous entend pas. Je crois que c'est une question de réactivation de micro. normalement, c'est l'onglet en bas à gauche de votre forme. Voilà, je crois que c'est bon. Parfait. Non, non, c'était… Je suis désolée, il m'annonçait que je devais passer à Zoom professionnel. Ah ? Donc, je n'ai pas compris ce qui se passait. Parce qu'on avait dépassé 40 minutes, mais on a dépassé plus que 40 minutes. Oui, tout à fait. C'est étrange. Donc, pardon, la question, c'est est-ce qu'il faut un programme sur les micro-lanceurs ? C'est ça. Qu'est-ce qui peut fédérer ici le coup franco-allemand sur le spatial ? Au-delà des questions des micro-lanceurs, parce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent faire levier. Il faut, pour qu'il y ait accord franco-allemand, il faut qu'il y ait micro-lanceurs et gros-lanceurs. Et là, il faut aussi se parler assez franchement. J'ai parlé du lien avec le balistique et du lien avec la dissuasion. Pour les Français, il y a un lien avec la dissuasion. Donc, la technologie des gros-lanceurs, on en a doublement besoin. D'abord, parce qu'on a besoin de gros-lanceurs, mais qu'en plus, il y a un lien. Donc, ça, pour les Français, les gros-lanceurs, ça restera très important. Pour les Allemands qui voient plus une économie civile et exportatrice et commerciale, les micro-lanceurs sont très importants. Donc, il faut absolument les deux. Il faut un équilibre des deux. Et c'est ce qu'ont fait les deux ministres. C'est ce qu'ont fait le maire et son homologue allemand. C'est d'avoir à la fois l'accord sur Ariane 6 et un programme sur les micro-lanceurs. Moi, je crois qu'il faut aussi développer ensemble des moyens des moyens militaires et libérer des vrais programmes. Évidemment, je plaide pour ce que… Je ne plaide pas toujours pour ce que j'ai dirigé. Si vous voulez, il y a d'autres… J'ai été au service d'action extérieure. Il y a des limites à la structure du service d'action extérieure. Ce n'est pas du tout le cas de l'Agence européenne de défense. Je crois qu'il faut mettre en place des vrais programmes capacitaires et qu'il faut les mettre en place le plus possible dans les structures européennes. Parce que s'ils sont hors structure, c'est très tentant, mais c'est très vulnérable. C'est vulnérable au changement politique, c'est vulnérable aux difficultés financières, et c'est vulnérable aux manœuvres des industriels. On a des industriels qui sont des rivaux. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans le domaine industriel, c'est qu'on crée des champions européens, Airbus, Ariane, et puis en même temps, on conserve de cœur et de réalité des champions nationaux. OHB, OAB, comme disent les Allemands, c'est absolument essentiel pour l'Allemagne. Donc, il faut trouver un moyen de trouver du business pour OAB qui est un très bon acteur, mais effectivement qui est parti d'être une espèce de grosse PME familiale et qui, grâce à Galiléo, est devenue un acteur majeur. Donc, il faut faire en sorte que, comme dans les autres domaines, dans le domaine aérien, dans le domaine terrestre, nos industriels convergent alors que leur tentation naturelle, elle est quand même de tirer à U et à Dia, à relativement court terme. C'est pour ça que je plaide pour que ce soit dans un cadre européen et notamment pour ce qui est capacités militaires dans le cadre de la Chance européenne de défense, parce que ça fait converger dans la durée à la fois les industriels, les technologies et sous le contrôle des ministres de la défense. Dans ces conditions, et pour reprendre peut-être l'observation de Paul Taylor, qui est avec nous, si on veut situer ces initiatives et ces structures dans l'espace de l'Union européenne, comment faire avec le Brexit et comment faire avec le partenaire anglais ? Est-ce qu'il y a encore dans l'intérêt des deux parties de collaborer étroitement et dans quelle mesure ? J'aimerais bien savoir ce que lui répond, ce que répond Paul Taylor, et que ce soit une vraie conversation. Ça, c'est le défaut de la vision. Moi, je suis convaincue, et je crois que c'est le point de vue rationnel, français, je ne sais pas, pour Londres, c'est qu'on a un intérêt à continuer de coopérer dans le domaine militaire, dans le domaine spatial. Simplement, je crois que, en tout cas du côté français, on ne s'y attendait pas. L'ambiance, l'atmosphère ne permet même pas de se mettre à table pour traiter ces sujets-là. Dans le cadre du Brexit, le gouvernement britannique a décidé de ne pas mettre les questions de défense, alors que les Européens l'avaient proposé. Je crois que le gouvernement britannique a été fort mari du fait d'être sorti de Galiléo, d'où une ambition spatiale et probablement cette initiative OneWeb qui est très intéressante et qui se substitue peut-être à l'ambition, je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui était énorme ce qui avait été annoncé par le gouvernement britannique comme volonté spatiale était absolument considérable et c'est peut-être recadré dans le cadre de la décision prise britano-indienne sur OneWeb. Mais si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de doute qu'il faudrait coopérer et il y a une constatation effarée que le climat actuel de défiance et de non-rationalité et de non-rationalité ne permet rien. Donc, je ne sais pas combien de temps on va jouer ça, cette pièce de théâtre qui est calamiteuse. Mais je serais très intéressée d'entendre Paul Théard. Il pourra, s'il le souhaite, faire son commentaire effectivement à votre intervention. Peut-être maintenant sur un point plus global et au-delà du positionnement de l'Union européenne, on a deux interventions de deux doctorantes, Camille Bayet qui est doctorante ici au Centre du Cédide et Katia Coutan qui est doctorante au Cédine et qui s'interroge à Nanterre et qui s'interroge sur la place de l'ONU aujourd'hui. Est-ce qu'au-delà du COPIOUS, plus largement, est-ce que toute nouvelle initiative multilatérale globale, toute réglementation ici est définitivement dans l'impasse ou est-ce qu'il y a aussi matière à espérer ? Je crois que c'est aussi lié aux discussions auxquelles je faisais allusion actuellement. Si dans le cadre des Nations unies, on ne fonctionne plus qu'en P3, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, France et avec en face les Russes et les Chinois, on bloque tout. Dans le domaine spatial, moi je ne suis pas une spécialiste des Nations unies et du COPIOUS, mais c'est très frappant. Les Chinois et les Russes ont une position qui paraît très vertueuse de non-militarisation de l'espace et les Occidentaux, je n'aime pas quand je dois employer ce terme, les Américains et les Européens et les Britanniques qui ne sont plus l'Union européenne, disent que non, ça n'est pas sérieux parce qu'en fait, il n'y aura pas de vérification, donc on ne peut pas faire confiance. Je crois vraiment qu'il faudrait retrouver un fonctionnement des Nations unies. Est-ce que c'est réaliste de dire ça ? Je ne sais pas. Quand on est dans la situation actuelle de non-dialogue avec les Russes et avec les Chinois, on ne peut rien attendre de l'Union européenne, pardon, des Nations unies et dans le domaine spatial, c'est calamite. Ou alors, il faut trouver d'autres forats. Est-ce que c'est le G7 qui n'est plus G8 ? Est-ce que c'est le G20 ? Est-ce que c'est le Forum pour la paix ? Je pense à quelque chose de très informel et il y a eu des tentatives à l'automne dernier, mais il faut certainement trouver un forum où on discute de ces questions-là avec les Chinois et avec les Russes. Une sorte de G5-6 sur les questions spatiales comme ça se fait déjà peut-être de manière informelle mais de manière peut-être plus pérenne. Peut-être une dernière question pour… Les Indiens aussi. Oui, bien sûr, j'entends, mais peut-être une dernière question pour recentrer les choses sur les perspectives françaises au-delà du plan France 2030, etc. Tant sur la question de la privatisation de l'espace, ce n'est pas le bon terme, en tout cas de l'apparition d'acteurs privés dans ces enjeux-là, que sur la question du nouveau risque stratégique et on l'a vu à la suite de cette manœuvre agressive du satellite russe. Quels sont, selon vous, ici, les moyens et les différentes étapes ici que peut mettre en place la France pour renforcer ces positions ? Je crois qu'il y a à la fois la stratégie nationale avec toutes les annonces qui ont été faites de renforcement des moyens et à la fois des moyens des grands acteurs, etc. À chaque fois, vous entendez toujours le même leitmotiv. Il ne faut pas opposer l'old space au new space. Il faut que les deux travaillent ensemble. On est tous d'accord. En fait, ça ne va pas de soi. Moi, j'ai bien connu les gros. Je commence à connaître les nouveaux venus. Je pense que la clé du succès, elle sera vraiment de faire que ça marche entre les gros et les nouveaux venus. Au niveau français et d'ailleurs aussi au niveau européen, on ne sait pas traiter les nouveaux venus. Les Américains ont l'habitude, ils ont cette culture du risque, de l'échec, de la prolifération d'initiatives. Notre culture spatiale classique, elle est, comme je l'ai dit lors de l'exposé, vraiment liée aux intérêts de l'État, au soutien de l'État, au rôle du CNES, qui est un rôle absolument central. Il faut apprendre si on veut pouvoir couvrir les innovations qui vont se multiplier dans le domaine spatial. Il faut apprendre à travailler avec les start-up. c'est très difficile d'évaluer ce qu'elles apportent. Certaines vont échouer, certaines vont mourir, mais elles vivent de six mois en six mois. Je crois que, manifestement, le gouvernement actuel l'a parfaitement compris, mais après, il faut le mettre en œuvre. Comment faire converger la puissance, l'acquis des gros acteurs qui sont un atout énorme et cette prolifération de petits acteurs dont certains sont peut-être les mosques de demain et d'autres vont mourir. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est que quand ils vont devenir les petits mosques, ils vont être achetés. Je crois que ça, c'est vraiment un enjeu essentiel pour les Français. L'autre élément, c'est de jouer à fond. Je reviens, désolée, au sujet qu'on vient d'évoquer, de jouer à fond la synergie franco-allemande et la synergie franco-italienne et la dimension européenne. J'ai toujours trouvé très bête la querelle entre l'intergouvernemental et le communautaire ou le fédéral. Ce qu'il faut, c'est faire au niveau national tout ce qui doit être fait au niveau national et le prolonger pour ce qui, de manière réaliste, peut être partagé au niveau européen. Et en passant par des coopérations bilatérales et trilatérales comme c'est nécessaire dans le cadre de l'espace. Très bien. Écoutez, c'est peut-être sur ce dialogue nécessaire entre anciens et nouveaux et puis le rôle de passeur que peut jouer la France avec l'Italie, avec l'Allemagne, plus largement avec l'Europe qu'on peut clore cet échange qui est loin d'épuiser tous les sujets. Mais en tout cas, un grand merci pour la clarté et la richesse, la franchise de votre propos, Madame l'Ambassadeur. On a été très heureux de vous recevoir ce soir. Merci également à tous les spectateurs pour leur fidélité. Vous serez bien sûr tous informés des prochaines sessions de ce cycle de conférences, de nos activités du Centre Tussidide et puis de la session française pour les Nations Unies. Voilà. Merci encore de France Arnoux. À bientôt. Excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada